Tout ceci est à l'état de rumeur, ça peut être faux, ça peut être vrai, tout comme les informations que j'ai en ma possession et que je ne peux pas divulguer, genre je suis désolé, ça va peut-être frustrer les gens, mais je fais passer mes valeurs et mon travail avant tout, je donne ma parole, je ne vais pas la trahir. Surtout qu'il m'a été dit qu'apparemment si ça doit sortir, ça sortira d'ici quelques temps, quelques semaines, donc je verrai autant que vous ce qui se passe. Et croyez-moi, je vous en donne ma parole, que si jamais j'ai été mené en bateau par n'importe quelle personne, parce que les informations ne m'ont pas été données de Magali Berda directement, je précise, mais si jamais j'ai été mené en bateau de ce côté, d'un autre côté ou peu importe, vous me connaissez, je serai le premier à le dire. Donc s'il vous plaît, lâchez-moi la grappe avec le fait que je suce les gens pour avoir des informations, ce n'est absolument pas le cas, tout le monde est au courant de comment je travaille. Si ça leur plaît, tant mieux, si ça leur plaît pas, tant pis. Et d'ailleurs Magali était au courant que j'allais parler de tout ceci et elle m'a dit que je le pouvais parce que c'était mon travail. Mais rappelez-vous, il y a aussi quelques jours avant ça, elle a posté une story sur Instagram très très longue où elle écrivait dedans qu'aujourd'hui elle ne voulait plus se laisser faire, qu'elle allait reprendre de la force, tout ça, tout ça. Et il y a quelqu'un qui a réagi à ça et c'est Booba.